Chers compatriotes, l'élection pète silencielle, j'allais dire présidentielle, prévue le 21 mars prochain, est une sortie de mise en scène politico-fétichiste organisée par le pouvoir. C'est une parodie électorale, en ce qu'elle est caractérisée par l'absence totale de clarté, de démocratie et de liberté. Tous ceux qui y prennent part, de quelque façon que ce soit, se rendent de ce fait la même coupable de crime ou autre trahison contre la République du Congo. D'autant plus que ce scrutin dont M. Denis Sassou Nguesso pouvait se passer afin de se maintenir au pouvoir est fait pour légitimer son prochain mandat. C'est un crime imprescriptible. Tous les candidats qui y prennent part le savent bien. Chacun d'eux, comme à l'accoutumée, joue son cynique rôle dans ce jeu de dupe. C'est pourquoi je voudrais ici interpeller la conscience républicaine des Congolaises et des Congolais et nous appeler tous à un sursaut de fierté nationale. Chaque fois que le peuple s'est levé, aucun tyran fut-il le plus sanguinaire au monde n'a pu lui résister et M. Denis Sassou Nguesso ne tiendra pas devant tout le peuple congolais uni et réuni. Je nous demande à tous de nous mobiliser avant, pendant et après ce simulat électoral jusqu'à ce que M. Denis Sassou Nguesso et ses complices soient appréhendés. Cette élection est une opportunité donnée au peuple congolais afin de dessassouzer le Congo. Aux jeunes républicains du Quillou, de la Lekomou, de la Buenza, du Poule, des Plateaux, de la Puvette, de la Puvette Ouest, de la Sanga et de la Liguala, je demande de nous mobiliser. Pères, mères, jeunes, vieux, enfants, congolaises et congolais, où que vous soyez, partout dans le monde, mobilisons-nous tous pour sauver le Congo. A tous les corps constitués de la République, du moins ceux qu'il en reste encore de républicains, je demande de nous mobiliser, flamberge au vent, de trancher le cordon gordien et de ne pas reculer la tête sur le billot au nom de la République. A tous les étrangers que nous avons le plaisir d'accueillir sur le sol très chaleureux de notre pays, je demande de rester en dehors de cette lutte, à défaut de se mettre du bon côté, c'est-à-dire celui du peuple congolais. A tous les pays limitrophes, je dois dire que toute injustice où qu'elle se passe est une menace pour la justice partout ailleurs. Vive la République, que Dieu bénisse le Congo.